Bonjour à tous, vous écoutez Banque des Territoires, la radio. Nous allons aborder maintenant un sujet hautement d'actualité, la transition énergétique des bâtiments. La Banque des Territoires, ses engagements, ses actions pour vous accompagner au quotidien. En matière de transition énergétique des bâtiments, la Banque des Territoires propose notamment la nouvelle offre Intracting. Pour vous présenter cette offre, je suis avec M. Hubert Briand. Bonjour Hubert. Bonjour. Vous êtes responsable du pôle efficacité énergétique des bâtiments de la Banque des Territoires. On va commencer par une question pour comprendre ce mot d'intracting. C'est quoi l'intracting Hubert et d'où ça vient ? L'intracting, en fait, déjà qu'est-ce que ça veut dire ? J'ai tendance à dire souvent que c'est soit un germanisme anglophone, soit un anglicisme germanophone. En fait, c'est la contraction de deux mots, internal contracting. Donc c'est un contrat interne, puisque en fait, en allemand, le contracting, c'est des contrats externes, notamment de performance énergétique. Donc l'intracting, c'est un contrat interne au sein d'une collectivité, notamment. Ça a été inventé et mis en place au début des années 90 par la ville de Stuttgart, qui a inventé ce dispositif, donc interne à la collectivité, qui permet en fait de faire des travaux d'efficacité énergétique, les économies générées par ces travaux étant, entre guillemets, recyclées, sanctuarisées, pour refaire de nouveaux travaux d'efficacité énergétique. Donc un cercle vertueux qui permet de refaire des dépenses d'investissement grâce à des non-dépenses de fonctionnement, ce qui est assez original. Et suite à un voyage en Allemagne, où nous avons découvert ça, nous avons proposé à nos clients, universités, collectivités, hôpitaux, d'utiliser ce dispositif et de les aider à le financer. Parce qu'en Allemagne, c'est financé à 100% par la personne publique. Certaines collectivités, par exemple en France, le font déjà à 100%, Albertville ou Paris. Mais nous, on a, pour les collectivités qui le souhaitent, on leur propose de financer ce qu'elles ne peuvent pas financer pour lancer ces opérations, ces actions de performance énergétique. Et en quoi l'intracting est une réponse pertinente pour les collectivités, pour la transition énergétique des bâtiments ? Alors en fait, l'intracting, c'est intéressant parce que ça permet d'enclencher un processus vertueux, si je puis dire, une sorte de première marche de l'escalier dans la trajectoire de la rénovation énergétique des bâtiments, en s'attaquant à des petits travaux à gain rapide, notamment liés à tout ce qui est chauffage, climatisation, réseaux divers, avec des temps de retour réduits, de l'ordre de 10 ans à peu près, et qui sont assez pertinents pour permettre un début d'efficacité énergétique des bâtiments, et préparant ainsi les maîtres d'ouvrage à des travaux beaucoup plus importants de rénovation, de ce qu'on appelle de l'enveloppe bâtimentaire, et qui sont eux financés par des financements beaucoup plus longs, au-delà de 15 ans. Vous parliez des hôpitaux tout à l'heure, Hubert, quel secteur, quel type de bâtiments sont concernés par cet offre intracting ? Alors en fait, nous on a fait un peu l'inverse des Allemands, c'est-à-dire les Allemands ont commencé par des bâtiments de collectivité, donc la ville de Stuttgart, le land de Baden-Württemberg, sur des millions de mètres carrés, et ensuite ils sont attaqués, si je puis dire, aux universités. Nous en fait, on a fait un peu l'inverse, puisqu'on avait déjà beaucoup travaillé sur les bâtiments universitaires, et donc on a pu offrir aux universités ce dispositif, et voilà, donc il faut qu'il y ait quand même un minimum de surface, il faut qu'il y ait bien sûr des travaux à faire, et ce sont bien sûr les études préalables qui permettent de vérifier la pertinence des travaux et des financements associés, selon leur temps de retour notamment. Donc pour nous, les personnes publiques, collectivités, universités et hôpitaux sont tout à fait adaptées à ce genre de, peuvent tout à fait utiliser ce genre de dispositif, et donc bien entendu, nous on peut les aider, et c'est à l'occasion un peu du plan de relance qu'on a relooké un petit peu notre offre, qui existait déjà depuis quelques années. Bien sûr. Et de quelle manière la Banque des Territoires vient aider dans cette offre à Intracting ? Alors en fait, notre idée, si vous voulez, l'intracting, ce n'est pas un but en soi, l'intracting c'est, comme je vous le disais, un dispositif qu'on accompagne financièrement, et l'idée c'est vraiment d'accompagner les maîtres d'ouvrage dans ce processus d'efficacité énergétique de leurs bâtiments. Donc en fait, nous, la Banque des Territoires essaye, en tout cas propose maintenant d'industrialiser un dispositif dont on a testé avec une douzaine d'universités, quelques collectivités, et aussi une centrale d'achat d'hôpitaux. Donc on propose en fait aux collectivités de les accompagner dans un parcours. Et le parcours, si vous voulez, il est composé à la fois d'ingénierie à mont, donc les études préalables à ces travaux, du financement, donc du meilleur, enfin permettant le choix du meilleur mode opératoire. Ensuite, donc cette ingénierie n'étant pas forcément directement liée à l'intracting, mais à la rénovation elle-même. Donc ensuite, il y a le meilleur mode opératoire choisi par le maître d'ouvrage, par la collectivité notamment, par exemple. Et ensuite, nous, on leur offre le meilleur mode de financement. Donc ça peut être soit pour des travaux à tendre-retour court et sur des montants inférieurs à 5 millions, donc on leur propose des avances intracting, donc des avances à taux fixe. Et si les travaux sont plus conséquents, à ce moment-là, il y a une offre de prêt à partir de 15 ans, jusqu'à 40 ans, il y a une gamme de prêts qui permet de financer cette rénovation énergétique. Et l'idée, c'est qu'on coiffe, ou en tout cas on aide les collectivités à coiffer cette offre par la mesure et le pilotage de la performance, puisque faire des travaux en soi, l'idée c'est des travaux de performance énergétique, c'est aussi de bien savoir à quoi ils servent et de bien mesurer la performance atteinte. Vous parliez d'autres offres de prêts. Ces prêts-là font partie des autres mesures que propose la Banque des Territoires en matière de transition énergétique ? Voilà, absolument. Alors, la transition énergétique, comme vous le savez, touche plusieurs secteurs, puisqu'il n'y a pas que la rénovation énergétique des bâtiments dans les actions de la Banque des Territoires en matière de transition énergétique. Il y a le financement des énergies renouvelables, il y a tout ce qui concerne la mobilité durable. Donc, si vous voulez, il y a plein d'autres sujets liés à la transition énergétique elle-même. Par contre, nous, sur notre secteur bâtimentaire, donc si vous voulez, avec la direction des prêts, nous avons une gamme qui permet aux directions régionales de la Banque des Territoires d'offrir à leurs clients un continuum de financement, quel que soit le type de travaux, donc soit des avances intractives, comme je l'ai expliqué, soit des prêts à moyen ou long terme, lorsque ça nécessite des travaux importants. Donc, voilà un peu l'idée, avec des crédits d'ingénierie en amont, permettant de bien définir les travaux à faire, et un outil de mesure et de pilotage, ou en tout cas des plateformes permettant de traiter les données, de lier aux économies d'énergie générées. On aura bien compris que la transition énergétique des bâtiments est un sujet d'importance à la Banque des Territoires, au travers de l'ingénierie, de l'accompagnement et des financements. Donc, de nombreux dispositifs qui sont proposés aux collectivités pour réaliser cette transition, et notamment cette offre intracting que nous avons détaillée ensemble avec vous, Hubert Briand. Merci d'avoir été avec nous, Hubert. Au revoir. Bonne fin de journée sur Banque des Territoires, La Radio.